Musique Coucou les bananes, ça marche ? On a reçu deux bananes à voir, Madame Banane et Monsieur Banane Ils sont là pour une semaine, on est à Waïné, on va aller jusqu'à Bora Bora avec oeufs Ou sans oeufs Hier on leur a appris comment ne pas prendre des patates en annexe C'est très important, nous nous sommes mis en pratique Musique 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 on mange pas que des douilles crème brûlée vanille d'accord 250 millilitres de lait la même chose en crème de la bonne vanille démarquée 4 heures et le sucre là dedans là dedans et avec la vanille c'est bouillu et on fous pendant 40 minutes on va passer à côté d'une dcp dispositif de concentration de poissons souvenez-vous des embasses qu'on avait eu ceux qui nous ont suivi savent très bien des déboires qu'on avait eu la mauvaise foi de cette boîte les boulons de jonction de la coupelle au moteur avait cassé cisaillé net on s'est rendu compte qu'énormément de bateaux ont eu dans le voyage et on s'est démerdé tout seul donc il a fallu souder les bougeons qui étaient cassés on est tombé sur un gars extraordinaire à carriaco c'était très compliqué sortir le bateau et on n'avait plus de propulsion un message d'un nouveau banana qui nous dit j'ai les mêmes cell drives que vous j'avais vu vos déboires et j'espérais ne pas avoir les mêmes problèmes et malheureusement les boulons de liaison entre la coupole du cell drive et le moteur se sont rompus bruit effroyable et j'ai retrouvé les têtes de boulons dans le fond de cale moteur ils avaient perforé le carter coupole du moteur le pire c'est le montant du devis à pleurer je vois pas pourquoi on le dirait pas ils nous ont pas pris notre assurance en disant que si on avait on avait estimé à l'époque 500 heures alors qu'on n'avait pas de 500 heures vous savez ça me met un petit peu en corière là justement d'entendre ça ce message là parce que c'est pas le seul donc méfiez vous si vous avez des sp60 ça a été réparé en étant des boulons haute résistance pas leurs boulons en inox de merde mais ils ont un défaut de fabrication de construction et ça il faut le savoir il a fallu sortir le bateau et même pas un an après ils n'ont pas voulu prendre en garantie vous avez joué et bien vous allez perdre truc espèce de dénonciatrice il bouge il bouge c'est ça on fait toujours un tour de l'autre côté pour lui faire de forer le pittage bravo kaiyaku notre sauveur attend on va aller faire ça dans la salle des machines et de deux on va être je vais les garder en plus Je suis tombé. On voit ce qu'il reste de nos boulons. Un bateau passe et repasse. Si vous voulez toucher du doigt le paradis, il faudra vous acquitter d'une certaine somme. Donc 4000, si vous ne déclarez pas à l'arrivée, vous aurez une pénalité. C'est dans la continuité de ce qu'on vous avait déjà parlé. Les messieurs sont très gentils, ils viennent chercher les sous, ce n'est pas eux qui font les réglementations. C'est toujours 4000, mais si vous n'annoncez pas, maintenant c'est le double. Le maire ne veut absolument plus de bateaux et la première des choses, c'est nous polluons. Donc pour l'instant, ils prennent de l'argent, ils prennent les poubelles le samedi. On leur a dit, mais il faut informer parce que là, les gens vont arriver de la Transpatch. On a cherché sur internet, il n'y a aucune information ou alors des décrets énormes qu'il faut lire et qui ne sont pas clairs. Il dit, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est dès que le plaisant s'y arrive, il a un formulaire avec des informations, une carte claire et précise, des endroits où il peut mouiller, il ne peut pas mouiller. Si vous ne voulez plus personne, il faut le dire clairement. Les bateaux qui sont ici, ils sont ici, donc il va falloir faire avec. Non, c'est vrai, ça m'énerve en fait. Sous-titrage ST' 501 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 Notre séjour touche à sa fin avec nos Parisiens. Sous-titrage ST' 501 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 le salon il y en a une à l'extérieur et une autre au dessus en barre de flèche un petit peu trop mais non pas du tout je m'en fous rien à foutre on n'a pas rentré dans mon bateau c'est chez moi c'est ma maison c'est parce que c'est un bateau tu rentres dedans tu sers tu prends la boombox parce que si nous avons ces caméras là c'est parce que nous avons starlink c'est notre routeur comme dans une maison tout va être contrôlé du téléphone à la jacouille on va voir si c'est aussi simple que la première vous êtes sur une propriété privée le petit panneau solaire est là ce qui fait qu'elle sera complètement autonome pour cette barre de flèches avec le panneau au soleil la caméra se connecte avec votre routeur connexion au routeur réussie bienvenue à réolique je suis Sous-titrage MFP. 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 ... ...